Ma secrète Ketubot, traité Ketubot, d'Afsame Khalef, feuille numéro 61, tout en haut de la page. Dakhla Be'i, la femme qui mange des oeufs, avula bene hinane, aura des enfants avec des grands yeux. Dakhla Kavri, celle qui mange des poissons, avula bene hinane, aura des enfants en porteur de grâce. Dakhla Karpessa, celle qui mange du persil, avula bene zivtane, aura des enfants lumineux. Dakhla Kuzbata, celle qui mange de la coriandre, avula bene bisrane, aura des enfants bien en chair. Dakhla Etroga, celle qui mange du cedra, avula bene rechane, aura des enfants qui auront un bon parfum. Beratih Deshvobalka, la fille de l'empereur de Perse, Akhla Ba'ima Etroga. La mère a mangé du cedra, lorsqu'elle était enceinte d'elle. Vavumaskela le kameh avuha, bereich rechane. Et on la faisait sortir devant son père, au-devant des parfums, tellement elle avait un parfum particulier. Vavumaskela le kameh avuha, bereich rechane, avula bene 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 rechane. L'enfant, et lui, le mari ne veut pas. Et la réponse est, shomayin la, on l'écoute à elle, tzahara didahu, parce que sa poitrine est gonflée de lait. Ou omer lehanik, veiy omer et chilo lehanik. Si le mari veut qu'elle allait, et elle ne veut pas allaiter, mahouk est-ce qu'il en est. Kolechadele abuha, shomayin la. Si, si ce n'est pas l'habitude dans sa famille, d'allaiter, alors on l'écoute à elle. Kyochadele abuha, si, c'est l'habitude chez elle, mais ce n'est pas l'habitude chez lui. Maai, qu'est-ce qu'il en est, betar didah azinal, est-ce qu'on va d'après sa famille à elle, ou betar dideh azinal, ou on va d'après sa famille à lui. Ou paschit nale, et nous lui avons répondu, Meha, à partir de cet enseignement-là, qui dit, Elle monte de rang social quand elle se marie, pour être à celui du mari, mais elle ne peut pas redescendre de rang social pour être à celui du mari. Amaravouna Maikra, Ravouna dit de quel verset on apprend ? Verset dans la Genèse qui dit, Elle, elle est dans la hauteur du mari. Elle monte au degré supérieur, qui est celui de son mari, mais ne redescend pas à un degré inférieur, si c'est celui de son mari. Abelazar Marmeachah, Abelazar lui donne un autre verset, C'est écrit au sujet de Ève, qu'elle était la mère de tout vivant. Pourquoi de tout vivant ? Elle a été la mère de tous les humains. Pour dire que lorsqu'elle se marie, ça doit être pour son bien, pour la vie, mais pas pour qu'elle souffre, et donc elle ne peut pas redescendre de niveau social. On a parlé dans la Mishnah, dans le cas où elle a fait entrer avec elle une servante. Donc, elle est dispensée de quelques travaux, mais le reste, elle doit les accomplir. Pourquoi elle ne peut pas lui dire, voilà, j'ai fait entrer une femme avec moi, qui va prendre ma place pour les travaux. Parce qu'il peut lui répondre, celle-là, elle va travailler pour moi et pour elle, mais qu'est-ce qu'il en sera de toi ? On l'a dit dans la Mishnah que si elle a fait entrer deux servantes, elle n'a plus besoin de cuisiner, ni d'allaiter son enfant. Par contre, elle doit faire le reste. Pourquoi ne pourrait-elle pas dire à son mari, voilà, j'ai fait entrer encore une autre femme, qui va travailler pour moi et pour elle, et puis l'autre pour toi et pour moi. Il va lui répondre, mais qui c'est qui va travailler pour les invités, les gens de passage ? On a vu dans la Mishnah que si elle a fait entrer trois servantes, elle n'a plus besoin de faire le lit. A Chéra, Adam et le reste, elle doit faire. Pourquoi ne peut-elle pas dire au mari, j'ai fait entrer encore une autre servante, qui, elle, travaillera pour les invités et les gens de passage ? Parce qu'il peut lui répondre maintenant qu'il y a beaucoup de monde à la maison, il y a encore plus d'invités et des gens de passage. Dans ce cas-là, même si elle avait fait entrer quatre servantes aussi, on devrait dire la même chose. La Gba dit non, si elles sont quatre, comme elles sont nombreuses, les unes aident les autres, et donc c'est suffisant. On ne vient pas dire dans la Mishnah qu'elle lui a fait entrer effectivement des servantes. Si elle a fait entrer avec elle une dot qui est suffisante pour pouvoir avoir des servantes, on va faire plus sur l'Ikhlissa, même si elle n'a pas fait entrer les servantes, c'est déjà suffisant. Il y a une Mishnah qui dit que ce soit si elle a fait entrer une servante, ou que ce soit si elle a fait diminuer de la pension alimentaire, afin de pouvoir se payer une servante. Alors, on a dit dans la Mishnah que si elle a fait entrer quatre servantes, elle peut rester assise sur le canapé. Alors, on a dit qu'elle peut rester assise sur le canapé. Bien qu'on a dit qu'elle peut rester assise sur le canapé, avalmozéget l'okos, malgetou, elle lui servira le verre, ou matza aslo et amita, elle lui fera son lit, ou marxezet l'opanabéadabéraglav, et elle apportera de l'eau pour qu'il se lave la figure, les mains et les pieds, car ainsi elle fait des travaux qui permettent une certaine intimité entre elle et lui. Amaravitsar bakhananya amaravuna, avitsar bakhananya diyonon de ravuna kolmelachotcha isha ossa le ba'ala, tous les travaux qu'une femme fait pour son mari, lorsqu'elle est impure par écoutement utérin, elle le fera aussi pour son mari. Sauf lui apporter le verre, et lui faire le lit, et lui apporter l'eau pour se laver la figure, les mains et les pieds. Quand on a interdit qu'elle lui fasse le lit, ravalit c'est seulement si elle le fait devant lui. Mais si elle ne s'est pas devant lui, il n'y a pas de problème. On se dit qu'à ta cause, et lui servir le verre. Shmuel me khalfale de vetu, mais il y a des smalas. Alors Shmuel, quand sa femme était impure, elle changeait en lui apportant le verre avec la main gauche. A baie, elle changeait, elle le posait en haut du tonneau. Rava a besadia, et Rava aussi, elle changeait, elle le posait sur l'oreiller. Rav papa a cherché fa, et la femme de Rav papa, elle le posait sur un banc. Tous les aliments ont fait attendre les serveurs avant de leur donner, qu'ils aient servi tout le monde, sauf pour ce qui est de la viande et du vin. Rava a dit qu'il s'agit de viande grasse et de vin vieux, parce qu'ils ont une envie particulière, et ce serait mauvais pour leur santé, de les faire attendre. Rava a expliqué que si c'est de la viande grasse, c'est toute la dé. Si c'est du vieux vin, c'est pendant la période du solstice d'été. Rava a dit que je me tenais debout devant le maître Shmuel, on lui a apporté un plat de champignons. Il a dit que s'il ne m'en avait pas donné, il se taclait, j'aurais été en danger. Rava a dit que je me tenais debout devant Rav Kana, et tous les gargales, on lui a apporté des têtes de navets, dans du vinaigre. Il a dit que s'il ne m'en avait pas donné, il se taclait, j'aurais été en danger. Rava a dit que même une date grasse. La règle est tout ce qui a une odeur, un parfum particulier, qui a une acidité particulière. L'un donnait au serveur de chaque plat. L'autre lui donnait uniquement d'un seul plat. A l'un, le prophète Yéli lui parlait. A l'autre, le prophète Yéli ne lui parlait pas, parce qu'il n'avait pas donné de chaque plat. Il y avait une fois deux hommes très pieux. Certains disent que c'est Rav Marie et Rav Pinchas, les fils de Rav Pinchas. L'un donnait au serveur immédiatement, et l'autre un peu plus tard. Celui qui donnait le plus tôt, le prophète Yéli parlait avec lui. Mais après, celui qui donnait le plus tard, le prophète Yéli ne parlait pas avec lui. A l'un, le prophète Yéli ne parlait pas avec lui. A l'un, le prophète Yéli ne parlait pas avec lui. A l'un, le prophète Yéli était assis à la porte du roi Asgur. Khalil Vazil, à Tournega de Malka, est passé devant eux en marchant, le maître d'hôtel du roi, qui portait des plats. Khalil Ravashi a vu que Marzoutra, de Haïver Apé, avait sa face qui avait blanchi lorsque il est passé devant lui. Il a compris qu'il était en danger. Il a pris un petit peu de la sauce avec son doigt et il lui en a mis dans sa bouche. Il lui a dit le maître d'hôtel du roi, voilà que tu as souillé le repas du roi. Il lui a dit pourquoi tu fais ainsi ? Il leur a dit celui qui a préparé un repas pareil, il n'est pas apte à préparer un repas pour le roi. Ils lui ont dit pourquoi ? Il leur a dit j'ai trouvé qu'il y a de la lèpre dans ce repas. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Il a pris son doigt, il a posé à un endroit du plat. Il leur a dit ici, est-ce que vous avez cherché ? Ils ont cherché, ils ont trouvé qu'effectivement il y avait une plaie de lèpre. Les sages ont dit comment as-tu fait pour t'appuyer sur le fait qu'il y aurait un miracle ? Il leur a dit j'ai vu qu'il y avait une odeur de lèpre qui exhalait de ce plat. Il y a un roman qui a dit à une femme est-ce que tu es prête à te marier avec moi ? Elle lui a dit non. Il a été remné. Il est parti et il a amené des grenades palées. Il les a ouvertes et il en a mangé devant elle. Quand elle avait de la salive dans la bouche de la souffrance de ne pas pouvoir manger elle l'a avalée mais l'avala a des aglas et il ne l'a pas donné jusqu'à ce qu'elle est devenue transparente. Mais sauf avant là il m'a sinala mincevatli après il leur a dit et si je trouve un remède à ta maladie est-ce que tu es prête à te marier avec moi ? Il lui a dit oui Asile a été remné il a apporté des grenades palées il les a ouvertes et il a mangé comme devant elle Il lui a dit dès que tu as de la salive dans la bouche du fait de la souffrance de ne pas pouvoir manger crache et jette là crache et jette là jusqu'à ce qu'il est sorti de sa bouche comme une feuille verte de glaire vers la tziyat et à ce moment là elle a guéri On a vu dans la Mishnah que la femme doit travailler au filage de la laine Donc uniquement la laine et pas le laine C'est la vie de Rabbi Yudah parce qu'il ne peut pas la forcer ni de se mettre debout devant son père à lui ni de se mettre debout devant son fils à lui ni de mettre de la paille devant son animal mais il peut la forcer à mettre de la paille devant le gros bétail parce qu'il ne l'attaquera pas mais si c'est d'autres animaux il peut l'attaquer à elle Rabbi Yudah Rabbi Yudah Il ne peut pas non plus la forcer à travailler au filage du lin J'ai D'abord parce que le lin le fait rentrer dans la bouche pour ensuite pouvoir le filer et ça donne une mauvaise haleine à la bouche Et ça donne des gersures au lèvre et on parle là d'un lin romain Rabbi Yudah Rabbi Yudah on a vu dans la michelle que Rabbi Yudah dit que même si elle a fait entrer avec elle sans servante elle doit faire certains travaux pour le mari Amar Malkiyo Amar Malkiyo Amar Ravada Barahava Alakha que Rabbi Eliezer Ram Malkiyo dit au nom de Ravada Barahava on suit la vie de Rabbi Eliezer Amar Ravikhanina beret de Ravika Ravikhanina fils de Ravika a dit les enseignements qui ont été dits concernant différents sujets le sujet de la broche des servantes ça c'est notre sujet à nous et des petits trous il s'agit de Ram Malkiyo qui les a enseignés Blurit Efermikla ou Vina par contre dans les sujets au sujet de la coupe de cheveux qui laisse de longs cheveux à l'avant qui est l'habitude des idolâtres et le sujet de la cendre et le sujet du fromage les enseignements là-bas c'est au nom de Rav Malkiyah 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 dans tous ces cas-là les enseignements qui ont été dits concernant une Mishnah et une Braithah ont été donnés par Rav Malkiyah je ne parle pas mais ceux qui ont été dits concernant un enseignement des maîtres du Talmud c'est Rav Malkiyah donc c'est Rav Malkiyah qui les a enseignés le Sivanach et un moyen pour t'en souvenir Matita Malkiyah la Mishnah c'est une reine donc c'est pourquoi on dit c'est Rav Malkiyah son nom veut dire une reine c'est quoi la différence entre l'explication de Rav Papa et celle de Rav Malkiyah la différence concernant justement notre enseignement sur les servantes d'après le premier Rav Malkiyah l'enseignement a été donné par Rav Malkiyah d'après le second puisqu'il s'applique à une Mishnah il a été donné par Rav Malkiyah on a vu la vie de Rav Malkiyah dans notre Mishnah et la Malkiyah dit exactement ce qu'avait dit le premier avis qu'elle ne doit pas rester dans l'oisiveté la différence entre les deux avis c'est dans le cas où elle ne reste pas complètement oisive elle joue avec des petits chiens ou aux échecs et donc elle ne risque pas de tomber dans la folie mais malgré tout elle pourrait tomber du fait de son oisiveté dans la débauche ma titine c'est la suivante Amadine est-ce que tu as pu j'habite celui qui fait un vœu d'interdire à sa femme de profiter de lui et donc d'avoir une relation conjugale avec lui d'après l'école de Chamaï on peut lui laisser jusqu'à deux semaines pour délier ce vœu l'école du Lel dit une seule semaine ceux qui étudient la Torah ont le droit de partir pour l'étude de la Torah même sans l'accord de leur femme durant 30 jours pour Alim Shabbat les employés une semaine on a Amur Abba Torah l'obligation d'avoir des relations conjugales avec sa femme selon une certaine périodicité qui est dite dans la Torah de quelle périodicité s'agit-il les promeneurs on expliquera c'est tous les jours les employés c'est deux fois par semaine les employés c'est deux fois par semaine les âniers c'est une fois par semaine parce que ils sont en voyage dans la semaine les chambeliers c'est une fois tous les 30 jours parce que ils font des longs voyages et les matelots qui font des voyages encore plus longs c'est une fois tous les 6 mois c'est la vie de l'Aminézer alors que l'école de Hillel eux ils apprennent de celle qui a accouché d'un garçon qui est interdite que une semaine mais alors l'école de Hillel pourquoi n'ont-ils pas voulu apprendre de celle qui a accouché d'une fille qui est interdite deux semaines donc on voit que il peut rester deux semaines sans avoir de relation la question ma réponse si effectivement on avait appris de celle qui a accouché effectivement l'école de Hillel aurait pu apprendre de celle qui a accouché d'une fille seulement l'école de Hillel ils apprennent de la règle concernant la femme qui est impure parce qu'elle a eu un écoulement utérin et elle est interdite pendant 7 jours à son mari le mari qui a mifligué et d'où vient la discussion entre l'école de Chama et l'école de Hillel l'un c'est à dire l'école de Hillel apprennent quelque chose qui est courant donc le fait de faire un vœu pour interdire à sa femme de quelque chose qui est courant c'est à dire l'écoulement utérin au Marsavar alors que l'autre l'école de Hillel eux ils apprennent de la femme qui a accouché parce que lorsqu'il fait un vœu c'est lui qui entraîne qu'elle ne peut pas avoir de relation ils l'apprennent de la femme qui a accouché parce que c'est lui qui a entraîné qui est devenue enceinte et qu'elle ne pourra pas avoir de relation Rav dit toute cette discussion entre l'école de Chama et l'école de Hillel c'est uniquement dans le cas où il a donné expressément une limite de temps à son vœu à Valbistam mais s'il n'a pas donné une limite de temps il faudra à Koliotzil à Altar d'après tout le monde il devra la renvoyer immédiatement l'Étan Kétouba et donner le montant de la Kétouba alors que je pourrais le dire à Philwistam Nami même s'il n'a pas donné une limite de temps Yantin on attendra une semaine ou deux semaines selon les avis peut-être qu'entre temps il trouvera une possibilité de dédier son vœu mais cette discussion entre Rav et Chouen on l'a déjà trouvée par ailleurs celui qui a fait un vœu pour interdire à sa femme de profiter de ses biens jusqu'à 30 jours il placera un délégué pour lui donner sa nourriture le termical mais plus que cela il la renverra et lui donnera le montant de la Kétouba ce qu'on a dit là c'est seulement dans le cas où il a donné une limite de temps à Valbistam mais s'il n'a pas donné une limite de temps il la renverra immédiatement et il donnera le montant de la Kétouba et je m'en dis même s'il n'a pas donné une limite de temps non plus on lui demandera quand même d'attendre peut-être que le mari trouvera une possibilité de dédier son vœu on a besoin de leur discussion dans les deux cas car si on avait rapporté leur discussion que dans notre cas à nous on aurait dit c'est seulement dans notre cas à nous que Rav dit que s'il n'a pas donné de limite de temps il doit la renvoyer immédiatement le chine de l'œuf Charmé Parnasse parce qu'il n'y a pas ici la possibilité de le faire par un délégué à Valbéhaï mais dans le cas là-bas de Charmé Parnasse il peut lui donner la nourriture par un délégué et il m'a modélé le chmuel peut-être qu'il serait d'accord avec le chmuel que la discussion c'est même s'il n'a pas donné de limite de temps oui et si on l'avait dit dans l'autre cas cette discussion on aurait dit qu'il n'a pas donné que c'est uniquement dans ce cas là que le chmuel dit que même s'il n'a pas donné de limite de temps malgré tout on lui laissera attendre cette période peut-être qu'il trouvera de quoi délier son vœu parce que il peut le faire par un il peut lui envoyer par un délégué à Val-Béha mais dans notre cas nous sommes un modèle de Rav peut-être serait-il d'accord avec Rav c'est pourquoi on a besoin de l'enseigner dans les deux cas à Val-Béha